Tu es sûr Mike ? Oui, je confirme, la porte est bien fermée. Les gars, ma porte est ouverte. Comment ça se fait ? Mais je sais pas, je dois partir ? Oui, oui, tu peux trouver des indices pour prouver qu'Axel est bien le tueur. Mais non, c'est complètement fou, le tueur pourrait bien te tuer s'il voit que t'es dehors. C'est bien notre dernière chance de pouvoir arrêter le tueur. Ambre, suivant les ordres des garçons, décide de sortir de la chambre. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne crois pas. Il ne reste plus que 25 minutes avant les nouveaux morts et votre quatrième indice. Bon, j'ai décidé de sortir de la chambre. Ambre suivait le couloir. A la fin de ce couloir, il avait plusieurs chemins avec des panneaux. Je viens d'arriver à un endroit où il y a beaucoup de chemins avec des panneaux. Ah bon ? Il y a quelque chose écrit dessus ? Ouais, et c'est un peu flippant. Il y a marqué sur les panneaux l'emplacement de toutes nos chambres et au milieu, c'est écrit sortie. Sortie, pour moi, c'est pas la sortie du tout. C'est... On croit bien. Yotamans, c'est Kilerer. J'espère que vous allez bien. Et cette porte me stresse horriblement. Du coup, je vais aller la fermer. Vous avez été très nombreux à me demander un épisode 2 de Chatter Stories. Et on veut tous savoir, je pense, qui est le tueur. Donc, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, la caméra est full batterie. Il n'y aura pas de problème, mon petit Michel. Et on va démarrer sans plus tarder sur la suite de l'histoire. Je suis dégoûtée de ce que là, j'ai dû lire l'équivalent d'une dizaine de minutes de texte. Et je viens de m'apercevoir que mon recorder ne recordait absolument pas. Du coup, je suis obligée de vous mettre la petite sphère de merde que vous voyez apparaître à l'écran avec le compteur. Il va falloir que je trouve une solution parce que c'est vraiment très désagréable. Mike était plongé dans ses pensées. De l'extérieur, il ne sentait rien du tout. Mais de l'intérieur, il était quand même triste de la mort de Steve et de la mélancolie de Rosalie. Ah ah oui. Axel et Lydia étaient amoureux. Grâce à vos indices, vous pouvez en connaître plus sur vos amis. Alex, comment vous savez ça, hein ? Oui, comment vous le savez ? On peut dire que c'est une sorte de don. Je vous ai espionné pour découvrir le maximum d'informations sur vous. Enfin bref, ne vous occupez pas de moi. Mets plus tous vos indices pour démasquer le tueur. Si c'est positif, il ne restera que 3 positifs et 2 négatifs. Ou alors amour et négatif, alors il restera 1 négatif et 4 positifs. Oui, on a compris. On a compris. Bonne chance à tous, je lance le chrono. Il ne reste plus que 59 minutes avant le nouveau mort et votre deuxième indice. Mike était sûr d'avoir trouvé déjà le tueur. Alors il décide de former le groupe Armand, Axel, Lydia et Rosalie. Je commence à prendre deux notes. Du coup, n'hésitez pas les potes dans les commentaires à prendre des notes aussi en parallèle. Moi je note qui est en couple, qui fait quoi. Prenez les notes au pire en direct dans les commentaires et après vous vous envoyez ça. Je pense que ça peut être assez rigolo. Mike, salut Rosalie, ça va aller ? Ça doit être tellement dur de quitter son amoureux. A cet instant, il pensait à Lydia. Pourquoi lui ? Il était si innocent ? Cool. Il était tellement gentil et ce tueur de merde a décidé de le tuer. Rosalie, je sais que c'est dur, mais il faut absolument garder la tête froide. Si on a tué Steve, c'est pour une raison stratégique. Parce que le tueur veut être aussi cool que Steve. Tu comprends, Rosalie ? Armand, comment peux-tu dire ça à Rosalie ? Comment tu peux garder ton sang-froid ? C'est impossible. Si ça se trouve, c'est moi le prochain sur la liste. Et ça me torture, à part si c'est toi le tueur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que garde la tête froide. J'avoue que c'est un peu étrange quand même. Mais d'ailleurs, Rosalie, tu aurais pu le tuer pour ne pas t'accuser à cela. Quoi ? T'es en train de m'accuser ? Je rêve ou quoi là ? Je suis vexée Axel. Ça peut complètement être vrai, Rosalie. Armand, tu crois vraiment que tu n'es pas l'un des suspects principaux peut-être ? Mais Axel, je pense que tu dois pas trop prendre la confiance. Stop ! Nous ne sommes pas là pour se disputer. Vous connaissez très bien le caractère d'Axel. Pardonnez-le. C'est important, comme le dit Armand, de garder la tête froide. Tout le monde est en train de s'engueuler. Du coup, j'imagine que là, il y a un stress forcément qui est en train d'arriver puisqu'on a déjà un premier mort. On t'écoute, Mike. J'ai des soupçons sur Sébastien. Non mais Sébastien, on avait compris qu'il avait dans le collimateur depuis le départ. Quoi ? Encore lui ? Mais laisse-le tranquille, le pauvre. Pourquoi Rosalie dit « laisse-le tranquille, le pauvre ? » Elle doit le connaître. Écoute, Rosalie, ce mec-là, c'est un connard level 100 000. Il est horrible et j'aimerais surtout pas que vous entrez dans son piège. Ah oui ? Explique-nous alors. Ça s'est passé en CM2. Mes parents étaient divorcés, c'était très dur de ne plus les voir ensemble. Une semaine, j'étais avec ma mère, une semaine avec mon père, ainsi de suite. Mike avait du mal à écrire, il pleurait devant son téléphone. Puis à la rentrée, j'étais nouveau. J'essayais d'aller vers des personnes pour avoir des amis, pour me soutenir pour le meilleur et pour le pire. Un jour, j'ai rencontré ce Sébastien. Il était gentil, il est venu vers moi, un jour, je l'ai invité chez moi. On avait dit qu'on jouait à cache-cache. Mais quand ça s'est terminé... Et... Y'a peut-être tué un mec ? Je peux pas le dire, je suis désolée. Raconte-nous la suite sans dévoiler le secret alors. Il ne reste plus que 10 minutes avant le nouveau mort et votre deuxième indice. Après ce qu'il a fait, j'ai été obligée d'aller voir un psychologue. J'étais tourmentée, tout ça à cause d'un cache-cache qui avait très mal tourné. Puis à l'école, je commençais à le frapper, à l'harceler. Mais il le méritait, je voulais qu'il avoue ce qu'il avait fait. Mais Sébastien avait une excellente réputation envers mes camarades, donc la roue a très vite tourné. Oui, donc il est passé pour le connard. Mais d'un côté, il dit pas ce qu'il a fait exactement. Donc ça se trouve, il avait rien fait de méchant. Et en fait, il se fait passer pour la victime parce qu'il a pas dit exactement ce qu'il y avait. J'ai été harcelée. Je ne voulais le dire à personne. On se moquait de moi, on me volait des choses, etc. À la fin du CM2, j'étais super content. Le cauchemar allait enfin s'arrêter. Mais ça a continué en 6e, 5e, 4e, ainsi qu'en 3e. Tout ça à cause de Sébastien et ce qu'il avait fait. Je te comprends, Mike. Mais tu es sûr de ne pas vouloir dire le secret que tu portes depuis ta CM2 ? Une larme coula sur la joue de Mike. Bon, à partir de maintenant, du coup, je connais pas la suite de l'histoire. Et pour moi, Sébastien est le tueur. Car il veut que ma vie soit de la grosse merde. Donc, indice, amour et négatif. J'avoue que ça tient largement la route. Mais on sait pas ce qu'il s'est passé exactement. Moi, j'ai pas confiance. C'est horrible, mais je n'ai pas confiance parce qu'on sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Moi, je pense que c'est Mike le tueur. Pour le moment, je mets sur Mike. Vas-y, je mets un petit truc. Je coche Mike. C'est un cluedo, je kiffe. Tu devras appuyer sur le bouton soupçon. Moi, je dis, tu dois pas appuyer, mec. Ouais, mais dites-moi que si c'est faux, Mike mourra directement à cause du tueur. Comment ça vaut mieux tenter ? Si c'est faux, le mec se fait buter. Moi, je suis sûr que c'est le tueur. Je suis sûr que c'est le tueur. Ils sont tous en train de lui vanter. Enfin, de lui parler et tout, c'est le tueur. Tu es notre meilleur ami. Une larme de bonheur coula sur la joue de Mike. Où ça se trouve, c'est tous des tueurs. C'est tous des tueurs et Mike, en fait, il ressouffre de nouveau. En fait, il est en train de lui faire un mauvais truc. Allez, tu appuies sur le bouton soupçon dans... Non, non, ça sent la merde. 3, 2... Mike se sentait prêt à appuyer. J'ai pas envie d'appuyer, du coup, moi. Lydia 1. L'heure vient de se terminer. Mike appuyait sur le bouton soupçon, mais il ne marchait pas. Le nouveau mort est... Le tueur a décidé de tuer Sébastien. Le groupe ne comprenait plus rien. Ce qui est sûr, c'est qu'après la mort de Sébastien, il n'y aurait plus aucune confiance. Homme. Un indice sûrement capital. Si c'est positif, ça voudra donc dire que le tueur est un homme. Ou négatif, ce qui voudrait dire une femme. Mais on ne peut pas savoir, ça. Armand réfléchissait à une chose. Si le tueur avait décidé de tuer Sébastien, c'est que l'histoire de Mike a réussi à le toucher. Donc d'après Armand, non, ça, ça ne veut rien dire. Le mec est déjà psychopathe dans sa tête, donc je ne pense pas qu'à un moment, le mec va faire... Oh, ça me fait de la peine pour Mike, donc je vais le sauver. La confiance est terminée, maintenant il va falloir rester sur ses gardes. Épisode 2 terminé. Quoi ? Merci de m'avoir lu. Oh non ! Moi, je veux la suite de l'histoire. Ah, je suis à fond, franchement. Je trouve ce système d'histoire hyper bien pensé. Et j'aime beaucoup. Armand réfléchissait, il pouvait éliminer Carole et les deux meilleurs amis, Ambre et Jessica. Ah ouais, c'est ça. Alors attendez, Carole, on ne sait pas qui c'est, ok ? Je note, Carole et Ambre. Il restait Mike, Lydia, Axel et Rosalie. Armand est une personne très réfléchie. Il devine largement que le premier indice amour était affirmatif. Car tous ses suspects sont ou étaient amoureux de quelqu'un. Par contre, impossible de trouver si homme était positif ou négatif. C'est impossible de le savoir pour le coup. Il lui fallait plus de preuves. Conversation avec tout le monde. Eh Mike, c'est vrai que le tueur n'a pas été stratégique pour ce coup-là. Mais je pense vraiment que le tueur est... Attends Armand. Ne le dis pas devant tout le monde. On se le dit que tous les deux, ok ? Mais non, parce que vous voyez pas que Mike, il est dans toutes les conversations ? Conversation privée entre Mike et Armand. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, le tueur était présent quand tu as fait le groupe. Il voulait se venger pour toi. Mike, les seules cinq personnes ont écouté la discussion. Moi, je suis pas d'accord avec cette information. Après, on va voir l'histoire, comment elle va tourner. Mais je suis pas d'accord avec l'info. Il y a moi, mais si je te dis mon idée, c'est que je ne suis pas le tueur. Lydia, Rosalie, Axel et toi, Mike. Donc, tu es en train d'éliminer Ambre, Jessica et Carole. Pour l'instant, oui. Au moins, le tueur a été gentil avec toi. Tu vis donc une heure de plus. Je dirais que le tueur est sensible. Très sensible. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Tu aurais pu tuer Steve, car Rosalie t'a quitté pour lui. Et Sébastien, car c'est ton pire ennemi. Amour et homme seraient donc positifs. Tu peux être un suspect, Mike. Comprends-le. Je te comprends, Armand, mais il faut que tu me crois. Si je devais tuer une première personne, ça aurait été Sébastien. Conversation téléphonique avec tout le monde. L'amour de ma vie est mort. Et personne n'a confiance en personne, car on a tous peur de parler au tueur. On se prend tous pour des tueurs. J'avais confiance en Mike. Et depuis la mort de son ennemi juré, la confiance est totalement perdue. J'ai envie de mourir. Ah, ça, il ne fallait pas le dire, Rosalie, parce que je pense que là, le chrono, ça va péter plus vite. Moi aussi, je voulais... C'est moi, il s'est trompé le tueur. Un jour, c'est mon père qui a morflé. Quoi ? J'étais avec lui un jour, on était allé au supermarché, chercher des pâtes, bref, de quoi se nourrir et nourrir la famille. Puis mon père me dit d'attendre dans la voiture, avec sa voix sirop, qu'il faisait beau. Je voyais les enfants s'amuser, des adultes rigoler, des manèges de l'enfer pour sourire et profiter de la vie. Attendez, je ne comprends pas, là, le tueur est en train de se planter ou il raconte vraiment son truc ? Ce jour-là, j'ai entendu l'alarme. Puis dix personnes avec une cagoule. Je regardais sans relâche le magasin pour que je vois mon père sortir en courant. Mais une personne avec cagoule lavée avec son flingue. En gros, il l'a tué. C'est comme ça que j'ai repris le concept de un tueur et neuf survivants. Même à 44 ans, je n'arrive pas à oublier ce cauchemar. Aujourd'hui, je suis un homme triste. Ça aura été ma plus grande perte. Donc c'est un homme, le tueur. Je suis un homme triste. 44 ans. Donc attendez, là, le tueur est en train de claquer son identité, ça me paraît un peu bizarre. Bien tenté, Ambre. Mais ça, jamais de la vie, bonne chance. Ok, donc le tueur ne donne clairement pas son identité, ça c'était sûr. Il ne reste plus que dix minutes avant le nouveau mort et votre troisième indice. Vous vous souvenez, Mike, au tout début, dans l'épisode 1, à un moment, il dit « t'as fait du mal à TF ». Et moi, j'avais dit à un moment « frère ». Et qui dit qu'en fait, le tueur, ce ne serait pas le frère de Mike ? Axel a déjà été dans le groupe, ensuite, il a été très triste à cause de l'histoire du maître. En groupe, il essaye de nous accuser. Puis je pense que ton histoire l'a touché, ce qui explique le meurtre de Sébastien. Axel est beaucoup trop sensible, donc amour et homme sont positifs. J'avoue que ça peut tenir la route. Oui, mais il faudrait encore un tout petit indice pour le confirmer. Oui, l'indice de l'heure. L'heure vient tout juste de se terminer, nous allons connaître le nom de notre troisième victime. Puis un Christridant se fait entendre. Jessica. Merde, comme dans Ulti Down. Elle n'a pas de peau, celle-là. Donc, on a une des meilleures amies qui est morte. Ambre, quoi ? Non, c'est une blague, s'il vous plaît, dites-moi que non, c'est Jessica, putain ! Malheureusement, si, Ambre. Puis, on entend Ambre crier Jessica de toutes ses forces. Mais le plus intéressant est l'indice. 25 ou plus de 25. Ce qui veut dire que le tueur a 25 ans ou plus. Ou alors l'inverse. Mais techniquement, le maître a écrit qu'il avait 44 ans, donc c'est qu'il a plus. Mais il lui faut encore un indice pour appuyer sur le bouton soupçon. Épisode 3 terminé, quoi ? Alors, on ne le dira pas, mais cet épisode est le plus important, car énormément de détails se sont glissés dans l'histoire. Trois conseils, relisez l'histoire et notez tous les détails, car beaucoup sont très importants pour trouver le tueur. Et oui. Il faut qu'on note les informations, les potes. On avait noté tous les noms, ok ? Ensuite, 25, le mec, moi j'ai marqué tueur. Le tueur, il avait dit qu'il avait genre 44 ans, que son père est mort dans un supermarché. La famille est supermarché pour des pâtes. On note, parce que ça se trouve, cette petite information conne, elle va nous être hyper utile par la suite. On se fait un dernier épisode. Allez, et puis après on s'arrête là. Ça va être très long en termes de montage, je suis déjà à 40 minutes de vidéo, c'est peut-être un peu une connerie de faire autant. Mais bon, je veux quand même savoir, il faut qu'on avance, je veux savoir la suite. Maintenant que Jessica a été évincée, nous pouvons continuer ce jeu, je lance le chrono. Il ne vous reste plus que 59 minutes avant le nouveau mort et le quatrième indice sur 6. Armand décide de créer un groupe privé avec Ambre, Mike et Rosalie. Des personnes en qui il a confiance, à ses risques et périls. Mike était toujours aussi attentif. Il demanda à Ambre, je suis vraiment désolée pour toi Ambre, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as écrit, elle a vécu la même chose que moi. Oui, pourquoi elle a vécu la même chose que toi ? C'est assez compliqué à expliquer. Mon enfance n'a pas été facile, car mes parents se sont mariés à 18 ans et je suis née quand ils avaient 19 ans. Je suis donc née en 94. Donc si elle est née en 94, elle est comme moi la 25 ans. Ma vie était parfaite, il s'occupait de moi quand je me plaignais, etc. Mais un jour, en 99, mon père a été porté disparu, après une dispute avec ma mère. Ma mère m'a élevée toute seule, quelquefois ma grand-mère, du côté de mon père. Ceux de ma mère habitaient trop loin. Ma grand-mère avait aussi perdu son mari et du coup maintenant son fils. C'est pour ça que je porte un pendentif, ma grand-mère m'avait dit que c'était son porte-bonheur. Je me souviens d'une chose avant sa disparition, il s'est disputé avec ma mère. Mais quel est le rapport avec Jessica ? Elle a perdu sa soeur dans un accident de voiture. Le problème, c'est que nos chambres sont fermées à clé. Après le message de Mike, Ambre, vérifie mais... Tu es sûr Mike ? Oui, je confirme, la porte est bien fermée. Les gars, ma porte est ouverte. Comment ça se fait ? Mais je sais pas, je dois partir ? Oui, oui, tu peux trouver des indices pour prouver qu'Axel est bien le tueur. Mais non, c'est complètement fou, le tueur pourrait bien te tuer s'il voit que t'es dehors. C'est bien notre dernière chance de pouvoir arrêter le tueur. Ambre, suivant les ordres des garçons, décide de sortir de la chambre. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne crois pas. Il ne reste plus que 25 minutes avant les nouveaux morts et votre quatrième indice. Bon, j'ai décidé de sortir de la chambre. Ambre suivait le couloir. A la fin de ce couloir, il avait plusieurs chemins avec des panneaux. Je viens d'arriver à un endroit où il y a beaucoup de chemins avec des panneaux. Ah bon ? Il y a quelque chose écrit dessus ? Ouais, et c'est un peu flippant. Il y a marqué sur les panneaux l'emplacement de toutes nos chambres et au milieu, c'est écrit sortie. Sortie, pour moi, c'est pas la sortie du tout. Ils vont crever. Sortie ? Il faut que tu y ailles. Je suis arrivée. La porte est fermée. Ambre tourne la poignée. Elle était visiblement ouverte. Quand Ambre ouvrit la porte, elle remarqua quelque chose au loin. Ambre décida de couver vers cette chose. Enfin arrivée, elle découvre une cabane. Ça pourrait être la base du tueur. Il faut absolument que tu fouilles. Un grand bazar. Ambre monte sur l'échelle. Quand elle arrive en haut, elle se permet d'ouvrir la porte. Il y avait des tonnes de journaux et deux pièces dans la cabane. Ambre décida d'abord de commencer par l'entrée. Il y a des journaux. C'est les journaux en début de partie. Les disparitions des personnes 2004, 2009 et 14. 2004, 2009 et 14. Bah donc ça se suit. 99, 2004, 2009 et 14. Donc ça se trouve, son père peut faire partie des disparitions. Ambre s'approche ensuite d'un carnet. Le début du carnet est vraiment dans un mauvais état. Les dates ne sont même plus visibles. Ambre tourna les pages en espérant trouver quelque chose pour démasquer le tueur. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est marqué. Le psychologue me trouve fou, mais je sais que je suis normale. Psychologue, qui c'est qui a été voir un psy ? C'est Mike. Voilà. Puis Ambre tourna les pages jusqu'à la dernière écriture qui faisait froid dans le dos. Rosalie se rappela tout d'un coup que Mike, après ce qu'a fait Sébastien, est allé voir un psychologue. Je vous l'ai dit. Grâce à cette preuve, Rosalie pouvait penser que Mike était le meurtrier. Oh putain. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? La dernière écriture. Je suis sûre que ce carnet appartient au tueur. Pourquoi ? J'ai enfin retrouvé l'adresse d'Ambre. Je promets de la tuer en dernière. J'espère juste qu'ils ne me trouveront pas, mais je pense que mes choix seront purement stratégiques. J'ai hâte de voir la peur et la pitié dans son regard quand je lui annoncerai que c'est moi le tueur. Moi. J'ai bien sûr fait exprès de truquer son application soupçon pour ne pas qu'elle meure avec de faux soupçons. Mais attendez, Ambre. Je regarde mon cahier là. Ça se trouve, c'est son père. Et cette phrase date d'hier. Quoi ? Mais pourquoi le tueur voudrait te tuer en dernière ? Je ne sais pas, mais je pense que le tueur a fait exprès de ne pas garder ma porte fermée. Après cette phrase, un bruit se fait retentir. Oh non, j'ai entendu quelque chose. Armand n'attrape pas son téléphone et appuya sur l'application soupçons. Conversation privée avec toutes les personnes vivantes. Armand, appuyez sur le bouton soupçons. Es-tu sûr de vouloir appuyer sur le bouton soupçons ? Oui. Mais le mec, s'il a tout trafiqué le gars, c'est pas viable en fait. Nous t'écoutons. J'ai des soupçons sur Axel. Pourquoi moi ? Armand, peux-tu nous apporter une justification ? Oui, sa sensibilité. Max nous a raconté une triste histoire et Axel a vraiment été touché par cette histoire. Donc, pour prendre vengeance, il a décidé de tuer Sébastien. Mais d'ailleurs, au fait, Sébastien, c'est moi ou c'est la seule personne où il n'y a pas eu de cri qu'on retentit ? Je crois que c'est le seul mec où il n'y a pas eu de cri. Mais il va dire oui, du coup l'autre va se faire tuer. Il va crever comme une merde. Oui, je suis sûre. Mais il va mourir, c'est sûr. Et c'est la mauvaise réponse. C'était sûr. Dommage Armand. Tu aurais dû attendre un peu plus. Trois indices, ce n'est pas suffisant pour découvrir le meurtrier. J'invite le meurtrier à tuer Armand. Maintenant qu'Armand est mort, vous n'êtes plus que six avec la certitude qu'Axel est innocent. Il ne reste plus que cinq minutes avant le nouveau mort et votre quatrième indice. Conversation privée entre Mike, Rosalie et Ambre. Quoi ? Non, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ? Je suis désolée, Mike, il l'a mérité. Comment tu peux dire ça, Rosalie ? Mon meilleur pote est mort. Ambre entend un bruit. Putain, il arrive ! Cache-toi ! Après le message de Rosalie, Ambre entra dans la seconde pièce avec un placard. Elle se cacha dedans, il y avait un petit trou. Ambre regarda dans le trou et... Oh merde ! Non, ça ne peut pas être vrai ! C'est son père. Mais putain, Ambre, qu'est-ce qu'il y a ? Sur la photo, elle avait trouvé le tueur. C'est son père. Le tueur, il nous a menti. Quoi ? Comment ça, Ambre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le tueur était dans la cabane. On nous a menti, surtout ! Ça ne peut pas être ça, c'est son père. On aurait dû s'en douter. Je sais maintenant pourquoi avoir tué Steve, Sébastien et Jessica. Ambre appuya le plus vite possible sur le bouton soupçon, mais elle se rappela alors que le tueur avait fait exprès de bloquer l'application du bouton soupçon. C'est... Fin de l'heure, nous allons découvrir qui sera notre nouvelle victime. C'est alors que le tueur se tourna vers l'armoire. Le tueur ouvrit la porte et vit Ambre. Alors, il balança Ambre par terre. Alors, tueur, qui est notre victime ? Pitié, faites pas ça, je t'en prie. Fais pas ça, c'est obligé. Le tueur, c'est trop tard, Ambre. Tu sais qui je suis. Il est l'heure pour moi de te tuer. J'aurais tellement aimé que tu sois la dernière. Mais pour me faire plaisir, je vais te tuer autrement. Le tueur attrapa alors une tronçonneuse. Le tueur a démembré Ambre et avec son sang a décidé de dessiner sur son ventre un pendentif. Puis, il arracha le pendentif d'Ambre et le posa sur la table. Il prit une feuille et marqua la meilleure chose sera ton pire cauchemar. Puis, il plia la feuille avant de mettre la feuille et le pendentif dans sa bouche. Notre victime est... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bah, c'est Ambre du coup. Ce qui veut dire que le tueur est soit ami avec toutes les personnes encore vivantes, ou alors l'inverse, il n'est pas ami avec toutes ces personnes. Pour tout le monde, cet indice était positif. Épisode 4 terminé. Merci à tous d'avoir lu cet épisode. Il était très long à faire. Bon, bah, on va s'arrêter là, les amis. Je commence à être perdue. Et je ne sais plus finalement qui est réellement le tueur dans cette histoire. En fait, d'un côté, tu as une partie où je me dis que c'est Mike. Puisque Mike, genre, il a vraiment les devants, quoi. C'est vraiment genre le leader du groupe, j'ai l'impression. Alors que de l'autre côté, justement, j'ai l'impression que le père de Ambre, en fait, est dans le coup. Parce qu'elle a dit que son père avait disparu. Il lui a dessiné un pendentif. Et elle avait l'air de le connaître. Donc, ça se trouve, le tueur, en fait, c'est peut-être juste un membre de la famille, mais il ne fait pas partie du tout de la team. En fait, il y a plein d'informations hyper déroutantes. D'un côté, on a les disparitions, genre en 99 de son père. Puis après 2004. Puis après 2009. Puis après 2014. Donc, tous les 5 ans. Donc, ça se trouve, c'est son père, en fait, qui a tout démarré. Mais d'un côté, le tueur a dit que son père était mort. On est d'accord, au supermarché. Mais Ambre, elle avait dit que sa mamie avait perdu déjà son mari. Et maintenant, elle perdait son fils. Donc, ça se trouve, le mari, c'est bien, en fait, le père de Ambre qui a perdu son papa. Mais il dit de la famille. Donc, la famille, ça voudrait dire que peut-être il avait un frère ou un truc comme ça. Ça se trouve, ce serait Mike. Mais Mike, je pense qu'il serait hyper âgé. Alors, à moins qu'il ait un... Je sais pas. Je pense que c'est le père de Ambre, le tueur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez vraiment pas à me lister ça. Je pense que la vidéo va être très longue à monter. Puisque je vais essayer de faire un maximum de cut. Pour que ça soit le plus fluide pour vous. Et le plus immersif, surtout dans cette expérience. Pour vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est le tueur. Pour le moment, moi, je pense que c'est le père de Ambre. Et il doit y avoir un truc avec Mike. Parce que Mike n'a toujours pas dit ce que Sébastien avait fait. Donc, à voir. J'attends de voir. Mais je pense vraiment que c'est le père de Ambre. N'hésitez pas dans les commentaires à spéculer un petit peu. À parler entre vous. À vous donner des petites infos. J'ai hâte de lire ça. En attendant, j'espère vraiment de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux multiples réseaux sociaux. Qui sont listés juste en dessous. N'oublie pas aussi mon petit Michel. Que je suis en live tous les jours à partir de 21h du côté de Twitch. C'est listé aussi dans la barre d'infos. En tant que fois, à tous, de très très gros bisous. Je vous aime trois fois mille. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501